Durant l'IRA 2022, nous avons été présentés les restats de l'étude PROFID qui vise à améliorer la stratification du risque rythmique de mort subite chez les patients avec une cardiopathie ischémique. Pourquoi ? On le sait bien qu'à l'heure actuelle, c'est essentiellement la fraction d'éjection ventriculaire qui est utilisée pour identifier ces patients à haut risque, avec un cut-off à 35% actuellement. On sait que dans cette population-là, un certain nombre de patients avec une dysfonction VG sévère ne feront pas de troubles du rythme dans le suivi et donc seront appareillés d'un effrayateur à tort. Et à l'inverse, une proportion non négligeable des patients qui ont une fraction d'éjection normale ou en tout cas super à 35% pourront faire des troubles du rythme sévère. C'est d'ailleurs la majorité des patients qui présentent des morts subites dans cette population ont une fraction d'éjection à plus de 35%. Donc, depuis quelques années, on a un certain nombre d'études qui essayent d'évaluer dans quelle mesure l'IRM, notamment cardiaque, et la quantification de la fibrose pourraient nous permettre d'améliorer ces stratifications du risque rythmique. Et donc, cette étude profite, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a regroupé un certain nombre d'études européennes et israéliennes avec 19 bases de données réunies et plus de 220 000 patients inclus. Et cette étude se faisait en deux phases. La première était d'associer un certain nombre de variables pour essayer d'identifier ces patients qui feront un trouble du rythme sévère à un an, deux ans ou trois ans, avec des données échographiques, la fraction d'éjection, mais également des données cliniques, l'âge, le sexe, la présence d'arythmie atriale, des marqueurs biologiques également comme le BNP ou la créatinine. Et dans cette première phase, finalement, avec des modèles statistiques qui combinaient des approches classiques de régression et des approches plus novatrices comme des méthodes d'intelligence artificielle, on avait finalement une prédiction du risque relativement mauvaise avec des AUC qui étaient aux alentours de 0,5 à 0,6, donc finalement peu satisfaisant pour prédire ces troubles du rythme grave. Dans la deuxième phase de l'étude, les investigateurs associent également les données IRM, notamment de fibrose avec la taille de l'infarctus central chez ces patients coronariens, et également cette zone grise qu'on appelle cette zone bordante autour des cicatrices d'infarctus qui prédispose aux arrêtements ventriculaires. Et en associant ces données IRM, les auteurs démontraient une amélioration de la prédiction du risque avec des AUC qui restaient cependant imparfaits aux alentours de 0,6 à 0,7. Finalement, que nous dit cette étude ? Elle nous dit qu'en effet, l'IRM est une bonne technique, probablement une technique d'avenir pour améliorer cette stratification du risque rythmique et donc mieux définir les patients à haut risque qui devraient bénéficier d'un défilateur en prévention primaire. On voit que ces résultats sont encore imparfaits et qu'on a du travail à faire, notamment sur quels sont les cut-offs qui devront être utilisés et avec quels paramètres les associer pour mieux prédire ce risque de mort subie chez ces patients. Sous-titrage Société Radio-Canada ...